Le président de Fattah Sisi inaugure la première phase de la nouvelle ville de Mansoura, dont la construction avait été lancée par un décret présidentiel en 2018. Un rêve de l'occupation israélienne tue deux palestiniens en Cisjordanie, un commandant de jihad et l'un de ses proches associés qui ont été tués à Gémin, secteur de la Cisjordanie, toujours sous une capation israélienne. Au Liban, les députés ont tenu une huitième session sans parvenir à élire un chef de l'État. L'information en détail. Le président Gipser de Fattah Sisi a déclaré que l'État a accordé une très grande importance à l'installation des stations d'adoucissement d'eau dans les nouvelles villes pour faire face à la croissance démographique. Monsieur le président a souligné qu'il fallait sensibiliser le peuple contre les dangers de la croissance démographique avant d'accuser l'État. Il appelait toutes les institutions, surtout religieuses, à sensibiliser le peuple contre ces dangers. Le chef de l'État a indiqué que l'État ne pourrait pas résoudre le problème de la croissance démographique plutôt si elle se poursuivait à ce rythme. Il a ajouté que l'État a déployé ses ultimes efforts en vue de préserver ses ressources pour faire face à la croissance démographique. Le président Sisi a fait de telles déclarations lors de l'immigration aujourd'hui de la première phase de la nouvelle ville de Mansoura, dont la construction avait été lancée par un décret présidentiel en 2018. Le chef de l'État a inauguré un nombre de projets dans la nouvelle ville de Mansoura, notamment l'université de Nouvelle Mansoura. Monsieur le Président a passé en revue le village d'El-Hissas à Cherbine, l'un des villages qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative vie décente. De sa part, le ministre du Logement, des services publics et de communautés urbaines, Dr Asma Ghazal, a déclaré que l'État visait à améliorer économiquement la qualité de vie des citoyens dans la région des deltas, compte tenu de la surpopulation et du manque d'opportunités d'expansion. Le ministre a annoncé dans son discours que le ministère du Logement avait commencé en 2010 la réalisation de plans d'urbanisme pour la plupart des villes de la région des deltas. Al-Ghazal a expliqué que les nouveaux plans d'urbanisme ont contribué de manière significative à l'ajout de vastes zones de 25 à 39 % en espaces urbains destinés à la construction pour arrêter le modèle aléatoire de croissance non planifié. Au cours des dernières années, l'Égypte a connu une révolution urbaine et civilisationnelle. De nombreuses villes de quatrième génération et intelligentes ont été établies. La nouvelle Mansoura est l'une de ces villes qui s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la quatrième génération des villes égyptiennes. Elle est aussi la vitrine touristique de Delta sur la côte méditerranéenne. Le point de suite. Au cours des dernières années, l'Égypte a connu une révolution urbaine et civilisationnelle au cours de laquelle l'État s'est développé en établissant de nombreuses villes de quatrième génération intelligente, en particulier la nouvelle capitale administrative et le nouveau Al-Alamine pour construire de nouvelles communautés urbaines modernes. L'État a également élargi ses différents programmes de logements sociaux, moyens et distingués, pour fournir un logement décent à toutes les couches de la société, en plus de s'attaquer aux problèmes des bidonvilles. Dans le cadre du plan de développement urbain de l'État, 21 nouvelles villes de quatrième génération sont en cours de réalisation. Leurs emplacements ont été choisis pour leur proximité avec les nouvelles zones de développement prometteuses, dans le but de quitter la vallée et d'étendre la zone peuplée au dépens des zones désertiques inhabitées. La ville de la Nouvelle Mansoura est l'une des villes de quatrième génération et représente la fenêtre touristique du Delta, car elle surplombe la mer méditerranéenne sur une longueur de 15 kilomètres et se situe au milieu des gouvernorats de Dahlia, Khafrechir et Damiet. Des travaux ont été achevés dans la nouvelle ville de Mansoura, d'une longueur de 15 kilomètres directement sur la côte méditerranéenne, avec toutes ses composantes, y compris les quartiers résidentiels de toutes sortes, y compris les immeubles, les villas, les lieux de culte à un centre de soins médicaux, les commerces et les usines de traitement et de dessainement de l'eau et les transformateurs électriques. Le décret présidentiel numéro 378 de 2017 a été publié pour l'inaugurer sur une superficie de 5104 feudans, et un autre décret républicain a été publié pour ajouter une superficie de 809 feudans, portant la superficie totale de la ville à 5913 haques. La nouvelle ville de Mansoura comprend des projets de logements égyptiens pour les logements mayens, le projet de logements distingués, le projet de villas, des projets de services publics et autres. La ville comprend l'université internationale des sciences et technologie de Mansoura, située sur une superficie de 127 feudans. L'armée de l'air a lancé les activités de la parade aérienne égypto-britannique intitulée Urgada Air Show 2022, qui est mise en œuvre à Sahel Al-Hashish, au sud d'Urgada, avec la participation de l'équipe égyptienne des Jeux aériens Silver Stars et l'équipe britannique des Jeux aériens Red Arrows. Assisté à la cérémonie, le général d'armée Mahmoud Fouad Abdelgawad, commandant des forces armées, et le général Mark Madison, le responsable d'entraînement des forces aériennes britanniques. Sur le plan de marche, le ministère de l'Intérieur a poursuivi ses efforts dans la lutte contre le trafic du drogue. Les efforts des organes de sécurité durant cette semaine ont abouti à plusieurs grands résultats positifs. Le ministère de l'Intérieur a notamment saisi de grandes quantités de stupéfiants. La police a réussi à confisquer 6000 kg de cannabis, dont le gouverneur a du Suez, 50 kg de drogue en possession d'un criminel, dont le gouverneur a Delguiza. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs poursuivi ses campagnes de sécurité à travers la République, dans le cadre des efforts visant à lutter contre toutes sortes de crimes, contrecarrer les activités illégales et traquer les ors. La loi qui menace l'économie nationale du pays. Un raid de l'occupation israélienne a tué deux Palestiniens en Cisjordanie, toujours sous une occupation israélienne. Il s'agit d'un commandant de jihad et l'un de ses proches associés, qui ont été tués à Génie du secteur de la Cisjordanie, au cœur ces derniers mois de la plus importante vague de violence depuis sept ans. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé avoir tué deux leaders importants des factions palestiniennes lors d'une opération dans le secteur de la Cisjordanie.